Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes, je suis Azza Youssef et je serai votre animatrice ce soir. La rencontre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la 8e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone qui se déroule cette année du 1er au 7 novembre sous le thème « Ma couleur francophone ». Cette semaine est importante car elle rassemble les francophones et quelle que soit leur origine et favorise bien sûr les échanges. Cette année est pour l'occasion d'ouvrir le dialogue sur la réalité du racisme systématique que subissent beaucoup d'immigrants et d'apprendre à connaître les uns et les autres aussi. Juste, on va rappeler que la rencontre ce soir vous est présentée par la comité local en immigration de Durham et on a comme thème le partage d'expériences des immigrants de la région de Durham, leur succès d'intégration. Donc, ça va être une discussion sur vraiment la réussite de l'immigration au Canada, comment les nouveaux arrivants se sont établis, ils feront des témoignages de leur parcours d'immigration au Canada et partageront leur expérience d'établissement et d'intégration. Vous, comme participants, vous aurez la chance d'échanger avec eux par la suite et leur demander des questions et on va bien sûr entendre vos commentaires aussi. Juste un rappel rapide avant qu'on recommence aussi que l'objectif principal pour nous aujourd'hui, c'est bien sûr d'ouvrir une discussion sur le succès d'intégration et partager des expériences pour soutenir cette intégration des nouveaux arrivants et présenter les possibilités d'intégration en Durham. Bien sûr, il est important de même pour nous, comme étant le clé de Durham, de tisser les liens avec les nouveaux arrivants. Donc, commençons avec le programme que je vais vous présenter tout de suite. Merci, Émilie. On va partager l'écran tout de suite. C'est juste quelques instants. Des problèmes techniques, ça arrive toujours. Non, c'est le temps. C'est bon. Est-ce que vous voyez maintenant ? Oui. Ok, parfait. Super. Donc, programmation, aujourd'hui, ça serait, on va commencer avec la présentation du comité local en immigration francophone du Durham. Par la suite, nous allons présenter les intervenants. On va commencer avec leur prémoniage et nous aurons une période de questions et d'échanges avec les intervenants par la suite, avec un mot de clôture et un sondage qui viendra à la fin. Donc, je vous présente Chantal Badinet qui va tout de suite faire la présentation sur le comité local en immigration francophone de Durham. Merci. Merci, Yaza. Donc, comme mentionné, l'activité de ce soir, c'est une activité du comité local en immigration francophone de la région de Durham. On connaît ce comité-là sous le nom du CLIF. Les CLIF ont été mis en place par le réseau en immigration francophone du centre sud-ouest pour vraiment avoir un comité dans chacune des régions pour être axé sur les réalités de chacune des régions sur les enjeux de l'immigration francophone. C'est également un dispositif pour appuyer les parties prenantes de la région sur l'enjeu de l'immigration. Ici, à Durham, le CLIF a été créé en mars 2018. Donc, le comité fondateur pour le CLIF en 2018 était composé des deux conseils scolaires, le conseil scolaire catholique Monavenir et le conseil scolaire Via Monde avec le COFRD. Par la suite, d'autres organismes se sont joints, dont l'ACFO du Rampeterborough, l'Entité 4 et il y a toujours d'autres organismes qui, dans le futur, pourront venir se joindre à nous. Le tout est coordonné avec un agent de projet du Réseau en immigration francophone qui lui coordonne les rencontres, les actions et les activités. En gros, le mandat du CLIF, c'est d'assurer une concertation sur les enjeux de l'immigration francophone pour trouver des solutions, de promouvoir des partenariats entre des différents intervenants dans la localité, votant du côté communautaire, privé, para-public, gouvernement ou la municipalité. Créer des véritables cadres stratégiques de collaboration entre francophones et anglophones et on a souvent en communication avec la région de Durham pour vraiment axer toutes nos activités sur toute la région pour l'immigration francophone. Exercer une veille sur les tendances en immigration francophone dans la région pour pouvoir identifier les besoins, les défis, les lacunes, tout ce qui manque pour ainsi créer des solutions et pouvoir aider le mieux possible et faire des plans pour que l'immigration se déroule bien dans la région de Durham. Elaborer et mettre en œuvre un plan en immigration francophone qui répond justement à tous ces défis, ces lacunes et les besoins en établissement pour les nouveaux arrivants dans la région. Et collaborer de manière globale selon le plan du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, raison pour laquelle on a tous les CLIF dans les régions et pouvoir, selon nos réalités, travailler ensemble et trouver des solutions pour le mieux aider de toi chez chacun. Merci beaucoup, Chantal. Donc, maintenant qu'on a connu plus sur notre mandat avec le CLIF, c'est avec plaisir que je vais commencer à présenter notre première intervenante. Aujourd'hui, Madame Olga Lambert. Donc, c'est la première femme afro-canadienne à être élue conseillère scolaire pour un conseil scolaire catholique francophone, a cofondé deux organisations à but non lucratif et lancé plusieurs initiatives pour les jeunes. Bénévole à l'Agence de revenus du Canada, en tant que bilingue, pour préparer gratuitement la déclaration d'impôt pour toute personne à faible revenu. Oratrice publique, bénévole avec l'organisation Historica Canada Institute Dominion, sélectionnée en 2017 comme le rôle d'ambassadrice d'un organisme charité pour le cancer du sang et nommée par la ville d'Ajax pour siéger au conseil consultatif sur la sécurité communautaire des services de la police régionale de Durham. Et présentement, Madame Lambert siège avec le COFRD, le Conseil des organismes francophones de la région de Durham comme administratif à la maison, seule maison d'hébergement francophone à Toronto comme présidente du CA. Madame Lambert, à vous la parole. Merci, Aza. Tu as déjà tout dit. Je pense que je n'ai pas rien à dire. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour le temps ce soir pour parler de l'immigration francophone dans la région de Durham. Mais avant d'arriver à la région de Durham, je vais faire un petit parcours en arrière pour voir qu'est-ce qui m'a amenée à venir ici à Durham et même d'ailleurs au Canada. Je suis d'origine africaine de l'Afrique de l'Ouest, d'un petit pays qui s'appelle le Togo. Mon père vient du Togo. Ma mère vient du Togo aussi, mais avec des parents qui viennent du Ghana et du Nigeria. Je suis moi-même née en France et j'ai passé beaucoup de temps au Sénégal. Alors, je me considère comme une citoyenne du monde parce que je ne peux même pas réclamer aucun de ces pays. Je n'y suis pas née à part la France où je suis toujours immigrante. Je suis immigrante partout où je suis. Je suis arrivé au Canada en 1983. Mais on parle aussi de comment est-ce qu'on est confronté aux difficultés dans sa race. Quand j'avais 8 ans, je suis revenue de l'école en pleurant. J'habitais encore en France avec mes parents et mon père m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit que, quelqu'un m'a dit que j'étais tombée dans un pot de chocolat et que je ressemblais à la crème glacée au chocolat. Alors, il m'a demandé pourquoi est-ce que je pleure. Il m'a dit, c'est ça qui m'a fait mal. Il m'a dit, mais si tu commences à pleurer chaque fois qu'on dit que tu es au chocolat, tu n'iras pas loin. Il faut que tu te défends dans la cour d'école. Il faut dire qu'à Paris, à l'époque, j'étais, moi et mon frère, les deux seuls enfants noirs de l'école. Il m'a dit, il faut que tu as des moyens pour te défendre. Alors, tout ce que j'ai trouvé pour dire à mon camarade qui me disait que j'étais tombée dans du chocolat, c'est que moi, je disais qu'il ressemblait à un petit cochon nouveau-né qui était tout rose. Alors, ça arrivait l'affaire. Ou nous deux, on pleurait ou on ne pleurait pas. Mais ça m'a donné une carapace dès l'âge de 8 ans quand mon père m'a dit, il ne faut pas que tu arrives en pleurant. à chaque fois que quelqu'un te dit que tu ressembles à notre couleur. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense toujours à cette petite scène quand je me trouve à des difficultés où je dois me défendre. En 83, je vivais au Sénégal et je voulais absolument apprendre l'informatique. Et la seule place où je pouvais apprendre l'informatique, c'était en France, mais il fallait être boursière. Et je ne pouvais pas avoir obtenu de la bourse d'études. Alors, j'ai demandé à mes parents de m'aider à venir au Canada. C'était un choix comme ça. J'ai pris une carte et j'ai dit, ben, si je ne peux pas aller en Afrique, je ne voulais pas aller en Amérique, ça va être le Canada. Et je vais déjà loin de mes parents depuis l'âge de 16 ans. Et ils m'ont dit, ben, si tu peux arriver à t'inscrire, on te fera venir. En Afrique, pour venir au Canada, ça coûte excessivement cher. Et beaucoup de gens vont dire le parcours qu'il faut avoir comme étudiant international et surtout pour avoir les papiers et le visa. Ça m'a pris un an et je ne vous dirai pas combien d'examens médicaux et combien d'études devaient passer à travers. Il n'y avait même pas d'ambassade au Togo et je devais le faire seulement de mon pays d'origine. Quand, finalement, j'ai choisi l'université, c'est parce que de l'université du Togo, j'ai appris qu'il y avait des professeurs de l'université de Moncton qui venaient donner des cours. Et ils m'ont dit que c'était une belle petite ville, c'était tranquille. Au départ, je voulais aller à Laval. Alors, j'ai dit, tout ce qui est tranquille et calme, j'y vais. Alors, je ne connaissais personne au Canada. Tout ce que j'ai fait, c'est de réussir à m'inscrire. Et j'ai débarqué au Nouveau-Brunswick après 27 heures de vol en août 1983. Je pense que les deux ans que j'ai étudié pour faire un bac de trois ans ont été mes plus belles années au Canada. J'ai trouvé une communauté très chaleureuse. Je restais sur le campus. Les gens m'ont adoptée. À l'époque, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers, mais surtout des hommes qui étaient de l'Afrique ou de l'Afrique noire ou de l'Afrique du Nord. Beaucoup de gens du Cameroun, mais pas de filles. J'étais encore une innovatrice au Nouveau-Brunswick, surtout à Moncton, à l'université francophone. Bien sûr qu'il y avait des gens dans les autres provinces, mais à Moncton, il y avait aussi des personnes de l'Haïti, mais de l'Afrique en 1983, j'étais la seule. Mais je ne me suis pas sentie DPJ parce que j'étais très, très bien accueillie. Et cette année-là était le bicentenaire du Nouveau-Brunswick. Alors, je me suis incite à la chorale parce que c'était la seule façon de me faire des amis. Et avec ça, on a fait tout le tour de la province. Je connais toutes les villes possibles du Nouveau-Brunswick. Karakè, Trakadi, Bouktouche, je les connais toutes. J'ai été vraiment une Acadienne adoptée. Le temps que je quitte deux ans plus tard, j'avais mon drapeau acadien. J'étais pratiquement intronisée acadienne. Mais pendant que j'étais là, j'ai eu des défis aussi, parce que je viens d'un pays qui est politiquement très, très dictatorial. Et pour sortir des devises qui étaient payer mes études, c'était très difficile. Alors, la deuxième année de mes études, mon père s'est fait arrêter parce qu'il était ami des gens qui étaient contre le pouvoir. Et je ne pouvais plus recevoir des sous. J'ai été voir l'immigration et ils m'ont donné une permission spéciale qui s'appelle un permis de ministre qui m'autorisait à travailler sur le campus. Parce que dans le temps, quand tu étais étudiant étranger, tu n'avais que le droit d'étudier et de repartir. Et c'était écrit sur ton visa d'étudiant. Tu n'as pas le droit de travailler, tu ne peux même pas faire du bénévolat qui est payant. Alors, j'ai eu cette permission spéciale. Et ce que je faisais, c'est que les professeurs, comme j'ai resté en résidence, m'appelaient pour garder leurs enfants et je me faisais payer 2 dollars de l'heure. C'était les meilleurs 2 dollars de l'heure de salaire que j'ai jamais gagné parce que c'était de l'argent au net, mais j'avais de l'argent dans les poches. Quand on avait un bar sur le campus pour les étudiants, on me permettait d'aller faire le vestiaire. Puis, c'était bénévole, mais j'avais mon petit verre là, puis je recevais les 25 sous qui me permettent de faire la lessive. Alors, c'était vraiment… Malgré ces difficultés financières, c'était une belle année. Deux ans vraiment admirables. Mon seul regret, c'est que vu que je ne pouvais pas payer mes études, l'école m'a permis de rester parce qu'après la première année, j'ai eu une bourse d'excellence, mais je ne pouvais pas participer à la collation des diplômes parce qu'il fallait que mes études soient payées. Plus tard, quand j'ai pu les régler, comme deux ans plus tard, ils m'ont envoyé mon diplôme, mais c'est ce petit honneur que je regrette un peu, que je n'ai pas pu faire. De mon temps, je suis allée à Chiabrooke. Je voulais continuer ma maîtrise et j'ai eu un choc culturel parce que là, j'étais rendue au Québec et puis, ce n'était pas la même chose. La convivialité que j'ai eue au Nouveau-Grunswick n'était pas la même. Mais quand même, j'ai passé un an et demi à faire ma maîtrise. Et évidemment, après deux ans, à ce moment-là, quand je faisais ma maîtrise, j'ai eu le droit à être comme un assistant de professeur où je gagnais 10 dollars de l'heure. Alors, j'ai vraiment eu une promotion assez large financièrement, mais l'intégration n'était pas la même. Je faisais ça plus difficile avec les gens du Québec parce qu'il fallait constamment que je prouve mon statut d'étudiant vu que je ne pouvais pas avoir de l'argent constamment. Tous les six mois, il fallait que j'aie montré que j'avais des sous dans mon compte pour pouvoir continuer mes études. Alors, après que j'avais fini mes cours, il fallait des sous pour faire un mémoire et j'ai décidé d'arrêter et d'aller chercher du travail. C'est là que j'ai commencé à faire mes démarches pour devenir résidente. J'ai rencontré mon futur mari à Montréal, vu que j'ai quitté Chaboukala, Montréal. Et en 1989, il a trouvé un travail en Ontario. Il a dit c'est venir. Puis j'ai dit bon, à nous l'aventure. Je l'ai suivi. Il est anglophone. Je l'ai suivi, on est venu à Toronto. On est d'abord allé à Hamilton. Alors, vu que j'avais déjà une maîtrise, j'ai pris les 50 meilleures compagnies qui étaient dans le temps IBM, Ernest Young, la Banque de Montréal. En tout cas, je les ai toutes listées et j'ai appliquées. Elles m'ont toutes répondu que j'étais trop qualifiée. Alors, il fallait que je trouve du travail et j'ai pris mon CV, je l'ai changé. J'ai mis que j'étais comme une secrétaire. Je savais taper parce que je connaissais déjà tous les logiciels de traitement de tests. Je suis informaticienne, alors je connaissais l'Otus de l'époque. Et j'ai été voir une compagnie de placement bilingue pour le gouvernement. Et le même soir, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit il y a quelqu'un au gouvernement qui veut quelqu'un pour taper un rapport. Alors, j'ai été faire l'entrevue. Ils m'ont dit oui, tu peux faire. Il fallait faire un test de rapidité dans le temps. Et j'ai passé le test. Et j'ai eu le poste temporaire pour taper un rapport pour cette dame qui s'appelle Madame Louise Brulé au ministère de l'Éducation. Après deux mois, j'ai fini le travail. Puis un jour, quelqu'un manquait. Il m'a dit remplace la personne. Et puis elle me demande est-ce que tu es sûre que tu es une secrétaire parce que tu connais bien trop de choses. Alors, je lui ai fait comprendre que j'étais vraiment informaticienne. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau ici ? Je n'ai pas besoin d'une informaticienne. Tu es trop qualifiée. Je lui aimerais que tu ailles au 23ème étage de Queen's Park, voir le directeur de service informatique et dit lui que je t'envoie. Et j'ai été voir ce monsieur, monsieur Nick Bacaro. Je connais toutes ces personnes-là parce que c'est des gens qui ont formé, forgé qui je suis aujourd'hui. Et monsieur Nick Bacaro, qui était le directeur du service informatique, m'a dit bien, viens faire une entrevue dans deux jours. Quelqu'un s'en va en congé de maternité. Si tu fais l'affaire, tu vas le remplacer. Et c'est comme ça que j'ai quitté le 9ème étage pour aller au 23ème étage. Et j'ai commencé ma carrière comme informaticienne junior. Et je suis encore au gouvernement 30 ans plus tard. Alors, pour vous dire que des fois, on a des parcours, par accident d'abord que je suis au Canada et par accident que madame Louise Boulay m'a donné cette opportunité. Mais ça n'a pas été facile au niveau du travail parce que, en 89, une jeune fille, une jeune dame informaticienne africaine, de race noire, ce n'est pas évident parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et souvent, je dois faire des preuves, doublement même. Parce que quand tu viens souvent, on pense que tu es la secrétaire ou bien tu es une remplaçante. On n'est pas convaincu que tu connais le travail ou que tu peux le faire. Alors, il faut toujours se prouver. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu mon fils en 93, je l'ai inscrit à une garderie. J'habitais dans l'ouest de Toronto et une galerie francophone. Et au moment des élections, un an plus tard, j'ai rencontré un monsieur, j'ai oublié son nom, mais monsieur Lévesque. Il est venu me voir en disant qu'il faut que tu votes pour les francophones parce que tu es francophone et c'est comme ça que ça se passe. Alors, il m'a expliqué en deux, trois mots les rouages des élections municipales. Alors, ça m'est quand même resté dans la tête et j'ai fait cela. Un an plus tard, deux ans plus tard, je suis venue vivre à Durham parce que c'était trop petit. J'avais deux garçons et je ne pouvais pas m'acheter une maison à Itobico. Et c'est comme ça que j'ai déménagé à Durham, à Ajax. Nous avons déménagé en 96 et mes enfants commençaient la garderie tout de suite à l'école Notre-Dame de la Jeunesse. Mais malheureusement, une année plus tard, je tombais dans un divorce et mon mari et mon mari s'étaient séparés. Du coup, avec des enfants de trois ans et quatre ans, je me retrouvais par un seul. Et l'école était la première source pour mes enfants. Je n'ai même pas cherché la communauté francophone. Mes enfants allaient à l'école. Et comme je travaillais à Toronto, j'allais à l'école, je déposais les enfants, je m'organisais avec qui allait les garder. Mais mes activités connexes, vu que c'est Toronto que je connaissais plus, se limiter à Toronto. J'allais au centre francophone un jour pour des informations et j'ai rencontré une dame sortant du centre francophone qui m'a dit « Oh, tu es francophone. Est-ce que tu es intéressé à être sur un conseil d'administration ? » Puis j'ai dit « C'est quoi ça ? » Elle m'a dit « On a un organisme s'appelle Oasis Centre des Femmes. Si tu veux vraiment participer, on va te montrer comment faire. » Alors j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? » Et c'est comme ça que j'ai été embarquée par Madame Anne Olga et Catherine Fenwell. Pour la première fois aussi à un organisme d'Oasis. Et c'était dans les années 96-97 quand j'étais à IAX. Mais pendant que j'étais à Moncton, j'ai étudié en informatique mais aussi en comptabilité. J'avais déjà un diplôme en comptabilité avant d'arriver. Alors, un de mes cours de taxation, ils m'ont montré comment faire les déclarations d'impôt. Et mon professeur de Moncton m'avait dit que c'était une façon de redonner à la communauté. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors, une fois arrivé à Toronto, j'ai vu une annonce où venez au Canada chercher des bénévoles qui vont former pour aider les gens à faire des déclarations d'impôt. Alors, je me suis présentée et ils m'ont formée et on a fait des déclarations d'impôt pour tout le monde. Puisque j'étais bilingue, on avait très peu de francophones dans le temps. Mais moi, je connaissais déjà le centre francophone. Mais je connaissais aussi un organisme s'appelait Roupement des jeunes filles. Alors, j'ai été les voir puis j'ai dit, moi, après le travail, je peux venir faire les déclarations d'impôt pendant la période d'impôt pour les gens qui en ont besoin. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des déclarations d'impôt gratuitement pour les personnes à faible revenu. Et de 1995 jusqu'à aujourd'hui, je continue. C'est pour moi, ça me semble bizarre, mais une façon de relaxer. Quand je fais les taxes, ça me relaxe et c'est vraiment un plaisir. Et avec la COVID, on a même essayé d'innover. J'ai fait aux gens par téléphone parce que je connais tellement. On est passé des papiers à l'électronique que je peux le faire même sans voir les documents. Je peux guider les gens à le faire. J'ai été aussi au conseil d'administration du Centre francophone jusqu'en 2009. Dans ça, mes enfants grandissaient puis je cherchais un moyen de pouvoir les occuper et ne pas, vu que j'étais déjà dans le bénévolat. Alors, j'ai commencé à participer à des festivals, mais comme bénévole. Et il y avait un festival qui m'intéressait beaucoup à Mississauga parce que j'avais beaucoup d'amis du côté de l'Ouest. Malgré que j'habitais dans l'Est, j'avais pratiquement aucune connaissance vraiment dans l'Est comme amitié. Quand mes enfants ont eu leur première communion étant dans une école catholique, c'est comme ça que j'ai communiqué la communauté francophone de Durham à travers l'Église. Mais mes activités se limitaient beaucoup à l'école où j'ai été membre du conseil d'école. C'était pour moi une façon de connaître ce qui se passait dans l'école. J'ai été sur le comité d'école où nous avons eu les premiers à mettre un centre de jeu dehors pour les enfants. Alors, on a dû faire des levées de fonds. J'ai été présidente du conseil d'école et ça m'a permis d'avoir cette communauté francophone, mais qui était vraiment limitée aux parents et amis de mes enfants. Et un peu avec la paroisse, mais pas trop au-delà de ça. Quand j'ai eu à aller à Mississauga, je voulais m'investir dans la communauté parce que c'était pour la culture. Je voulais vraiment passer un héritage à mes enfants et on a demandé aux organisateurs de ce festival, qui étaient initialisés, Je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé avec la connexion de Madame Lambert. J'étais vraiment dans l'histoire là. Je voulais savoir ce qui va se passer par la suite. Mais peut-être qu'on pourra juste attendre quelques instants jusqu'à ce qu'elle se reconnecte et elle pourra continuer son histoire. Mais je ne vois pas qu'elle est encore de retour. Ok, ça arrive. Est-ce qu'on pourra juste lui envoyer un message peut-être Chantal ? On pourra lui envoyer un message juste pour s'assurer que tout va bien. Et nous allons continuer de notre part avec les intervenants. Ou peut-être on pourra juste attendre que Chantal nous revienne avec une réponse. Et par la suite, nous allons continuer. En passant, vous pouvez juste commencer à réfléchir sur les questions qu'on pourra demander à Madame Lambert une fois qu'elle va retourner. Et même des fois, c'est bien de réfléchir et avoir ses réflexions personnelles. Moi-même, personnellement, je suis d'origine égyptienne. Ça fait 19 ans que je suis au Canada. Je suis arrivée avec ma famille lorsque j'étais en 9e année. Et je sais que je ne suis pas vraiment l'intervenante. Mais puisqu'on a un peu le temps ici, je pourrais partager mon expérience personnelle. J'étais installée, ça fait 19 ans au Canada. On était à Toronto. J'ai gradué d'Étienne Brûlé, l'école secondaire Étienne Brûlé. C'est une école française publique, francophone publique. Une fois que j'ai gradué, j'ai continué mes études à Glandon, en campus francophone, en psychologie et marketing. Depuis mes années de secondaire, j'étais pas mal cette fille immigrante qui ne savait pas beaucoup sur les différentes réalités. Mais je parlais français parce que l'Égypte est un pays francophone quand même. On était dans des écoles privées là-bas. Et c'est à cause de la FESFO, la Fédération de la jeunesse concorontarienne, que j'ai commencé à comprendre c'est quoi la réalité qui nous entoure. Parce que je siège avec eux. Ils avaient une présentation dans notre école secondaire. Par la suite, j'étais pas mal avec mon esprit d'humour. J'étais là dans tous les ateliers. Par la suite, j'étais rapprochée pour si j'ai avec eux. Je ne savais pas c'est quoi, mais j'ai beaucoup aimé l'aventure. Et c'est d'ici que j'ai siège avec eux pendant deux années, mes années de secondaire. Et j'ai compris beaucoup plus. J'ai ouvert mes yeux à différentes réalités franco-ontariennes. Et j'étais pas mal inspirée par le fait que, oui, nous sommes différents, mais on a tous une identité commune. Et c'est ici ma passion pour la communauté francophone qui a commencé. Par la suite, je me suis mariée, parce que c'est dans notre culture, c'est normal de se marier tôt. Je vais rendre Mme Lambert à nos retours. Peut-être plus tard, je pourrai continuer mon histoire. Et voilà. Re-bienvenue Mme Lambert. Est-ce que vous nous écoutez? La connexion audio est en train de se faire. Voilà, ça devrait être bon. Je m'excuse. Elle a juste tombé. Elle m'a laissée tomber. Alors, j'ai changé d'ordi. Pas de problème, je vous laisse la parole. Excusez-moi. Alors, après avoir créé l'organisme du pavillon Afrique à Durham, j'étais présidente du conseil d'école. Et pendant que j'étais à l'école nodale de la jeunesse, on s'est rendu compte que, bon, notre clientèle, c'est-à-dire le nombre d'élèves augmentait. Et avec le conseil d'école, on a pris l'initiative d'encourager le conseil à ouvrir l'école Jean-Paul II. Alors, on était tellement heureuse, même des mamans, on était toutes des mamans nouvelles dans l'école, mais nouvelles aussi comme nouvelles mamans. Je ne pense pas qu'il y en avait une qui avait plus d'expérience que d'autres parce qu'il y en a qui venaient du Québec ou étaient comme moi, nouvellement, avec des enfants de bas âge. Mais on était très fiers qu'on a pu encourager et le conseil d'école à ouvrir l'école Jean-Paul II et on a pu aussi laisser des enseignants de notre école partir pour commencer notre école pour que les enfants ne se sentent pas dépaysés. Et mes enfants sont arrivés en septième année et là, j'ai commencé avec le coach Jean-Paul Saint-Charles-Garnier au conseil des parents. Et j'étais à une réunion en fin de semaine avec des amis à Toronto et je les ai entendus parler de conseillers scolaires. Alors, une a dit, bien, en fin de semaine, on va se rencontrer pour préparer comment aller faire la campagne. Alors, ils m'ont dit, mais tu n'es pas intéressé? J'ai dit, non, pas cette année, l'année prochaine. Elles ont commencé à dire, bien, non, les conseils scolaires, c'est une fois chaque quatre ans. J'ai dit, bon, si c'est chaque quatre ans, il faut que j'y aille maintenant. Alors, j'ai rencontré, Monsieur Ronald Brisson était en ville en ce temps-là, il est d'Ottawa. Il dit, bien, si vous voulez, je vais vous donner comme un crash course en week-end. Et juste un samedi, avec deux jeunes femmes, il nous a montré comment se préparer pour aller en campagne. Alors, je vais vous dire, en 2006, il n'y avait pas de GPS, puis il n'y avait pas de téléphone cellulaire. S'il y en avait, c'était très peu. Et moi, je voulais être représentante à Durham. Et c'est de Durham, c'est de Pickering jusqu'à, juste à la limite du Peterborough. Je ne connaissais nulle part. J'ai acheté une quatre routières. J'étais maman seule et mes enfants, tous les soirs, on ciblait un coin de la ville parce que les francophones sont éparpillés et on s'en allait. On prenait une rue, puis quand je trouvais ce qu'on allait mettre, les enfants, on courait mettre les pamphlets dans les boîtes aux lettres. Et je peux vous dire le nombre de fois qu'on s'est perdu dans la campagne, dans la Oxbridge et tout ça parce que, comme je dis, il n'y avait pas de GPS. Mais c'était une belle aventure parce que j'ai fait cette campagne avec mes enfants et c'est comme ça que j'ai été élue. Je ne savais pas que j'étais la première femme africaine jusqu'à ce que j'arrive à la table du conseil que les gens disent qu'il y a eu des gens d'autres origines, mais pour le conseil catholique francophone, pour moi, ce n'était pas d'être une statistique, c'était plutôt de répondre à des besoins qui étaient, comment nos écoles, comment les besoins. Et surtout, pour moi aussi, c'était important que les gens comprennent que quand on est immigrant d'une autre culture, l'assimilation ou l'intégration des écoles se fait aussi par la famille. Moi, j'ai étudié en Afrique, j'ai étudié en France et j'ai étudié ici. Alors, je peux expliquer la dynamique qu'en Afrique, l'école est tout. Les parents laissent les enfants aux soins des enseignants, alors qu'ici, il faut que les parents soient participants. Et ça, ça ne se fait pas si les parents ne comprennent pas cette dynamique, s'il n'y a pas une échange, s'il n'y a pas cette explication, de la même façon que l'enseignant s'attend à ce qu'il y a une communication entre. Mais nous, en Afrique, tu vois seulement qu'on t'appelle, que l'enseignant t'appelle, c'est que ton enfant fait des bêtises. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un partenariat. Alors, il y avait tout ça qui était important pour moi, mais aussi répondre aux besoins de toute la communauté. Et j'ai fait ça et en 2014, en 2010, j'ai appliqué pour un deuxième mandat où j'ai été élue. J'avais déjà dans mon objectif que je ne ferai que trois mandats dans ma tête. En 2009, malheureusement, j'ai été malade. Ce n'est pas ce que pour tout le monde, j'ai eu le cancer. Alors, il fallait que je fasse des choix. J'ai dû laisser le centre francophone où j'étais au conseil d'administration et je me suis soignée. Quand je suis revenue au conseil pour le deuxième mandat, j'ai repris mon poste et j'ai été élue. Mais en 2014, j'ai eu un autre cancer. Et à ce moment-là, j'étais en Europe. Il fallait que je fasse des choix si je voulais me représenter. Bien sûr, les gens m'ont contacté. Puis, j'ai dit, bon, je ne sais pas, mais je vais essayer. Mais je n'ai pas mis le cœur et le temps qu'il fallait, c'est-à-dire faire la campagne, aller dans tout ce qu'il fallait. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est ça qui a fait que je n'ai pas été élue? C'est possible, mais je suis passée à autre chose, malgré que je n'ai pas été élue à mon troisième mandat. Il y a eu les Jeux Paname dans la région. Alors, je me suis investie dans la communauté à partir du moment où j'ai été élue conseillère scolaire la première fois, où je faisais plus qu'aller être conseillère scolaire. Je voulais être sûr que je représente la communauté pour les parents et pour les familles au niveau de l'école. Toutes les familles et au niveau des communautés ethnoculturelles, m'assurer, si je pouvais, que les familles aient là où trouver des informations ou les aider même à naviguer dans le système scolaire. Au niveau de ma vie personnelle, je continuais bien sûr le bénévolat au niveau de Revenu Canada. Mais aussi, j'ai beaucoup d'amis qui sont enseignantes et on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes, ethnoculturels ou pas, qui avaient beaucoup de problèmes d'estime de soi. Elles se sentaient trop grosses, trop passées, taille zéro. Et nous avons décidé de créer un événement pour les valoriser, pour leur permettre d'être sur la plateforme. Bien sûr, on voit seulement les miss qui sont les maigres et qui sont de beauté. Nous, ça s'appelait la reine de la beauté, c'est-à-dire que ta beauté intérieure, quelle que soit ta forme physique. Et nous avons commencé ça en 2011. Et nous prenons seulement les jeunes filles et les jeunes femmes qui étaient de taille forte et on savait qu'elles avaient des problèmes d'estime de soi et elles étaient valorisées par un concours, par la préparation ou sous différents portraits. On élisait une ambassadrice, la reine, qui était ambassadrice pour un an et il y avait des prix en argent. On n'avait jamais de perdants. Alors, cet événement a amené beaucoup d'enthousiasme dans la communauté parce que ça permettait aussi aux gens de savoir qu'on peut être belle sans avoir une taille zéro. Ça, c'était le deuxième organisme que j'ai créé avec d'autres personnes. Entre-temps, mes enfants ont participé depuis l'âge qu'ils ont de 5 ans à tous les événements que je faisais, même si c'était pour les jeunes filles ou c'est eux qui faisaient les décors. C'est-à-dire que mes enfants ont toujours été des partenaires avec moi, ce qui fait que leur adolescence a été pour moi très douce malgré que c'était des garçons parce qu'ils n'ont jamais été à rester à la maison seuls ou à fréquenter des gens. Ils ont toujours tout fait avec moi. À Durham, comme je dis, on avait beaucoup une partie de Durham qui devait présenter les Jeux. Alors, je me suis investie à représenter les francophones sur le comité du passage de la torche parce que sinon, souvent, au niveau de la vie des GACS ou des autres comités, si tu n'es pas présent, on est souvent oublié parce qu'on est en minorité. Alors, on a pu avoir l'école Notre-Dame de la jeunesse qui a chanté l'hymne national. On a pu avoir les jeunes des écoles qui sont sortis pour le passage de la torche et on était fièrement représentés comme francophones. J'ai été une des personnes superviseur des bénévoles pour la vie des GACS. À la vie des GACS, j'ai été bénévole depuis qu'il y a eu les Jeux Paname, mais je suis aussi sur des comités statutaires. Il y a des comités qui sont pour les gens qui ont des revendications, qui sont vraiment au niveau politique, mais on est des bénévoles. J'ai été comme une ambassadrice ou comme on dit une trustee pour les bibliothèques de la vie des GACS. Madame Olga, je m'excuse très sincèrement de vous interrompre et je vais juste me faire un peu la maîtresse du temps. Je vais juste vous dire qu'il ne vous reste que quelques secondes par souci d'équité, on voudrait ensemble Monsieur Frédéric aussi. Je suis vraiment désolée de vous couper en plein témoignage si on veut laisser le temps aux échanges. C'est parfait parce que je finissais. Je finissais et je disais que mon dernier comité où je représente, c'est celui de la ville des GACS où j'ai été nommée l'année dernière ou en 2019 pour être au comité statutaire de la police où je suis maintenant et aussi l'ambassadrice de l'organisme de charité pour le cancer de sein pour aider tous ceux qui sont survivants de cancer de sein. Alors, j'avais fini. Merci. Merci beaucoup Madame Lambert. On veut vous écouter toute la soirée, mais nous avons un certain temps. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage très inspirant pour nous tous. Je vais laisser peut-être quelques instants. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas de lever votre main ou bien prenez la parole tout de suite. Est-ce que nous avons des questions? Je ne vois pas de main levée. Mais par contre, je pourrais vous demander juste une question avant qu'on puisse passer la parole à Monsieur Frédéric. Vous avez parlé de votre séjour qui est pas mal un long séjour pour une femme d'origine africaine qui vient s'installer dans la région de Durham. Moi aussi récemment, je me suis installée dans la région de Durham. Donc, j'aimerais bien savoir c'était quoi votre plus grand défi en s'installant dans cette région à part, bien sûr, le GPS autant comme vous l'aviez. Le grand défi, c'est de venir dans une zone inconnue où je ne me suis pas préparée à savoir où est-ce que j'allais m'installer. Mon premier objectif, c'était de trouver une maison et de trouver une école. Je pense que c'est le minimum que j'ai fait et ça a été plus tard un défi parce que quand j'avais besoin, quand on a des familles pour aider, je n'avais pas ça. Quand je me suis retrouvée avec une famille monocorrentale tout de suite, j'ai seulement la famille, même pas les voisinages anglophones, parce que je n'avais pas créé de lien dans ma communauté francophone. Et ça, ça a été ce que j'ai dû cultiver tranquillement parce que je n'avais pas préparé mon arrivée à Durham. Je me suis juste préparé à dire, je veux une maison abordable et puis une école. C'était tout. Même l'église a été faite après. Alors ça, c'était un défi que peut-être en allant c'est à l'heure que je ne referai pas. Merci beaucoup Madame Amber. Et ça explique pourquoi les conseils scolaires maintenant jouent un rôle très important quand ça vient à l'intégration des nouveaux arrivants et les organismes aussi. C'est important pour nous de comprendre ces réalités pour qu'on puisse travailler là-dessus et donner plus de possibilités aux nouveaux arrivants de s'intégrer avec succès comme le vôtre. Absolument. Enseignant agréé de l'Ontario. Et il faut aussi ajouter qu'il siège sur le conseil d'administration de l'ACPODP, l'Assemblée de la Communauté francophone de la région de Durham-Peterborough. Monsieur Frédéric, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Je n'aurai pas autant d'expérience ou autant à dire que Madame Okolga, mais je vais essayer de dire qui je suis et comment je suis arrivé au Canada. Ok. En 2007, je vois, je rencontre un monsieur qui est en congé au Canada. Il avait sa fille ici. Il me demande ce que je fais. Je lui explique ce que je fais. Je travaille avec les écoles. Je travaille dans les organismes. Il me dit, on cherche le personnel de santé au Canada. Forme-toi. Si tu peux te former dans ce qui est de la santé, c'est une bonne chose. Ça ne m'intéressait pas à outre mesure. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc pour mon bac grande au Cameroun, j'ai fait les sciences de la terre et j'ai fait les sciences infirmières aussi comme formation. C'est comme ça qu'en 2010, je fais ma demande comme travailleur qualifié au Québec. La procédure est très longue. Quand tu es passé par là, tu comprends beaucoup de choses. Parce que tu arrives, le Canada fait la promotion dans les pays en disant on veut des gens. Mais pour arriver au Canada, c'est un parcours de combattants. Ça coûte cher, beaucoup d'argent. Le Canada, ce n'est pas la porte d'à côté par rapport à nos pays. Comme Olga l'a dit, c'est minimum 20 heures de voyage. Minimum quand tu as un vol avec deux ou un escale. C'est minimum 20 heures de voyage. C'est toute une vie que tu laisses en arrière pour revenir au Canada être comme un bébé. Parce que c'est à peu près ça. Donc moi j'arrive au Canada le 10 mai 2013. J'atterris à Montréal. J'atterris à Montréal parce qu'à Montréal, j'ai mon frère aîné qui vit à Laval. C'est lui qui m'accueille. Et quand il m'accueille, moi en arrivant, je savais que j'allais, comme je suis qualifié, j'allais trouver le travail qui m'attend, comme la plupart d'immigrants. Parce qu'on nous a fait croire qu'il y a du travail en abondance. Quand tu arrives juste, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. On te donne dans ton domaine, mais la réalité est autre. Donc je me retrouve en train de travailler dans la manufacture à porter des charges, des vraies charges pendant six mois. Et le déclic à la manufacture, c'était quoi? J'avais un superviseur, un jeune qui à peine avait terminé son secondaire 5. Il me parlait avec beaucoup de mépris. Il me faisait des remarques teintées, colorées. Un jour, je me suis demandé, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est à ça que ça va se résumer. Ça, c'est ma vie. C'est comme ça que je vais terminer ma vie en travaillant dans la manufacture, en musclant chaque matin, en suant, etc. J'ai dit, quand je me suis réveillé ce matin-là, j'ai dit, je vais démissionner. Le lendemain, quand je suis allé au boulot, j'ai dit, je travaillais dans les magasins Renaissance, pour ceux qui connaissent Renaissance à Montréal. J'étais ce qu'on appelle préposé aux dons. Les gens ramenaient des choses, c'est moi qui les transportais, j'arrangeais. J'ai dit à ma gestionnaire, à celle qui gérait le magasin, que je démissionne. Elle m'a dit, tu démissionnes, tu viens juste arriver. Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision pour toi? J'ai dit, oui, je pense mériter mieux que ça. Je pense parce que pour la petite histoire, ceux qui travaillent là-bas, j'avais trouvé des gens qui avaient 10, 20, 30 ans. Et ils me disaient, j'avais commencé à 10, à 10 dollars 50. Ils me disaient, eux, ils étaient à 12, 13 dollars. Et ils me disaient que, mais travail, tu peux arriver à 13 dollars demain après demain. Donc, pour eux, c'était bien. Mais je comprenais qu'ils n'avaient pas mon bac grand. Et pour eux, c'était la meilleure des choses. Ils n'étaient pas arrivés comme des travailleurs qualifiés. Moi, je suis arrivé comme un travailleur qualifié, donc je suis qualifié. Il faut que je... Donc, je me suis inscrit, j'ai décidé de m'inscrire à l'Université de Montréal. Je suis allé, je me suis inscrit à l'Université de Montréal. Je me suis dit, je m'inscris en attendant de voir clair. Donc, j'ai fait un baccalauréat et sciences à l'Université de Montréal. En coopération avec plusieurs concentrations. Coopération internationale, action communautaire, gestion philanthropique. Donc, dans le secteur des organismes, je connais un rayon pour m'être formé dans ce domaine. Donc, après mon frère est né, on était à Montréal et c'était tellement compliqué. On n'arrivait pas à trouver notre voie. Parce que c'était compliqué. On se dit, il a décidé un jour de démissionner aussi et de partir en Ontario. Bon, il va, il fait un an, il me parle de l'Ontario. Moi, ma réticence, c'était la barrière de la langue. Je lui dis, oui, je veux bien partir en Ontario, mais c'est l'anglais. Tom, tu connais mon problème avec l'anglais. Je pense, il me l'a dit. Il y a un autre, un autre ami qui vit en Ontario et il est enseignant. sa femme aussi enseignante. Ils sont venus à Montréal. Ils m'ont dit, Frédéric, tu as un grand potentiel. Ne reste pas au Québec. Tu vas sombrer. Il ne faut pas rester au Québec. C'est comme ça qu'ils m'ont tellement parlé de l'Ontario. Ils m'ont parlé de la profession enseignante. Ils m'ont dit quels sont les débouchés. Ce qu'on peut avoir comme, vous comprenez, ce qu'on peut avoir comme revenu, si vous voulez. Ça m'a tenté l'Ontario parce que je me suis dit, voilà une nouvelle langue. Voilà, je vais, à défaut d'apprendre, le fait que je sois en Ontario, au moins cette nouvelle langue, à l'entendre, à l'entendre, à force de l'entendre, je vais finir par parler. Donc, voilà comment j'arrive en 2017 en Ontario après avoir passé 5 ans au Québec. J'atterris à Durham parce que mon même frère qui m'a accueilli au Québec m'a accueilli à Durham. Donc, j'arrive à Durham, mon plus grand défi à Durham était de trouver une maison. Une maison parce que venant du Québec où j'avais encore démissionné pour venir à Durham, il me fallait prouver que j'ai des revenus nécessaires. J'étais arrivé en Ontario, j'étais arrivé à Durham avec, j'avais 3 mois. J'avais un poste des économies pour payer une maison pour 3 mois. En me disant, avec les 3 mois, si je trouve une maison, je vais trouver un travail dans les 3 mois et je vais continuer à payer le loyer. Mais ça ne se passe pas comme ça. Au Québec, ce qui est bien au Québec, c'est qu'à peine arrivé, tu trouves une maison. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, on m'a dit, il y a des organismes qui peuvent t'aider à trouver la maison, mais ce n'est pas la vraie réalité, ce n'est pas ça. Ils te donnent des adresses, mais il faut toujours prouver des choses. Des choses qu'un nouveau arrivant, c'est compliqué pour lui de prouver, même s'il a de quoi payer. Il ne peut pas prouver. Tu ne peux pas prouver que tu as, on te demande tes fiches de paie, on te demande ton contrat, des choses comme ça qu'un nouveau arrivant ne peut pas trouver. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à une foie d'emploi à Ajax quand je suis arrivé. Quand j'arrive à la foie d'emploi, je suis arrivé à 15 minutes de la fin. Il y a un monsieur qui m'accueille à la porte, il me dit, l'ouvrier de la dernière heure. C'est comme ça qu'il me dit, ah, voilà l'ouvrier de la dernière heure. Je dis au monsieur, ce qui était bien dans l'histoire, c'est que ceux qui étaient arrivés le matin et ceux qui sont arrivés le soir ont eu le même salaire. Ah, il me dit, ah, tu es chrétien. Je dis, ah, il m'arrive de lire la Bible. C'est ce que je lui dis, il m'arrive de lire la Bible. Et je me lis d'amitié avec le monsieur, il me demande, tu viens d'où ? Je lui parle, je lui dis, il me dit, c'est quoi ton problème maintenant ? Je lui dis, mon plus grand problème, c'est n'aime même pas trouver le travail. J'ai deux enfants et une épouse. Il me faut trouver un endroit où je vais être. Il me dit, tu vis où ? Je dis, je vis chez mon frère aîné. Mais ce n'est pas le chemin, il me faut avoir le chemin. Mais c'est compliqué pour moi. Il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Je ne te promets rien, mais je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Un jour plus tard, il me rappelle, il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai parlé de toi à une dame. Elle est prêt à te rencontrer et elle va voir dans quelle mesure te louer son sous-sol. Parce que même un sous-sol, ce n'était pas évident pour moi de louer parce qu'on ne m'acceptait même pas. Donc voilà comment ce monsieur, quand il a pu faire ça pour moi, j'ai eu un endroit pour vivre pour un début dans un sous-sol. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me déployer. Parce qu'il faut le rappeler, de mon expérience et de l'expérience des immigrants qui arrivent ici, les nouveaux immigrants, pas les anciens, ils ont d'autres. Parce que nous, les nouveaux arrivants qui arrivent ici, ce n'est pas d'abord le travail pour eux. C'est d'abord d'avoir un endroit à eux où ils peuvent réfléchir tranquillement pour savoir comment se déployer. Parce que lorsque tu n'as pas le chez toi, réfléchir, même le travail, ce n'est pas ça qui est imprimé. Donc je me souviens, j'étais passé, j'ai causé avec quelques responsables de quelques organismes. Je leur ai dit une chose, c'est que, écoutez, vous faites dans l'accompagnement des immigrants. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus efficace pour eux, soyez leur caution. Portez-vous garant pour qu'ils aient un endroit où, pour qu'on accepte qu'ils puissent louer. Parce qu'ils sont capables de payer. Au-delà, la différence entre ceux qui vivent ici, on croit que c'est quand tu as un travail, c'est là où tu vas payer. Mais pour nous autres qui avons vécu dans d'autres contextes, on vient déjà préparer pour quelques mois. On veut qu'on nous donne notre chance de prouver. Mais au départ, on commence déjà à nous mettre les freins en nous disant, tu ne peux pas payer. Si tu n'as pas d'emploi, comment tu vas payer ? Donc, ce qui fait que c'était un très grand défi pour moi. Et lorsque je suis arrivé ici, je me suis formé encore. J'ai fait un bac en éducation. Au-delà, étant à Montréal, j'aime beaucoup étudier. J'ai fait aussi, je ne le dis pas souvent assez, mais j'ai aussi fait dans la gestion des ressources humaines à l'université TELUC. J'ai fait aussi dans la gestion des projets à l'université TELUC. Et présentement, en lien avec mes enseignements, je fais une maîtrise en enseignement et apprentissage au même moment que je travaille. Donc, je suis un enseignant agréé déjà et je suis content de mon parcours. Au fur et à mesure, j'ai de ce qui arrive parce que, comme le monsieur m'avait dit, il me dit, c'est comme une course de relais. Un jour, je suis arrivé ici, quelqu'un m'a tenu la main. Aujourd'hui, je te tiens la main. Donc, après, ce sera ton tour de le faire. Et chaque fois que j'ai l'opportunité, je tiens la main à ceux qui arrivent. Chaque fois que j'ai l'opportunité, si on me dit que quelqu'un de nouveau est arrivé, je l'aide de quelque façon que ce soit à travers mes contacts que j'ai là et ce monsieur-là aussi qui continue. Ce que je veux dire, ce que je veux clairement dire aujourd'hui, c'est que pour nous, les immigrants africains, notre meilleure façon de s'intégrer ici, dans cette région de Durand, c'est beaucoup plus informellement. Institutionnellement, on nous donne des informations, mais vraiment pour s'enraciner dans cette région, on a besoin d'avoir des personnes qui nous accompagnent de façon informelle. parce qu'avec eux, on n'a aucune paperasse à remplir. Avec eux, on peut les appeler à temps et à contre-temps. Avec eux, ils peuvent nous amener à connaître des endroits qui nous sont nécessaires dans cette région et des personnes qui vont nous aider dans cette région. Donc voilà comment, à peu près, moi j'ai procédé à la question de savoir quel conseil je donnerais à quelqu'un qui vient d'arriver. Ce que je dis toujours à ceux qui viennent d'arriver, c'est qu'ils doivent avoir des objectifs clairs dans leur tête. Des objectifs clairs et ne jamais, comme on aime dire, la limite doit seulement être au-delà du soleil. C'est là où la limite doit être. Parce que ce que moi j'ai constaté, c'est que beaucoup d'immigrants arrivent avec beaucoup de potentiel et se limitent à la manufacture. Et toute leur vie, ils deviennent aigris et c'est ça. Et moi je leur dis clairement, si tu as un objectif, tu peux commencer par la manufacture, mais ne t'arrête pas la manufacture. Dis-toi bien que si d'autres sont à haut niveau où ils sont, tu es capable. Parce que si toi, tu as recommencé une nouvelle vie, tu es capable de te réadapter. Parce que pour nous, beaucoup d'entre nous, nous recommençons une nouvelle vie. Nous avons plusieurs vies. Quitter d'un pays à un autre, c'est un nouveau recommencement. C'est difficile à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est beaucoup de changements, c'est beaucoup d'adaptations, mais à la fin, on parvient. C'est ce que je leur dis toujours. À la fin, on parvient si on a la volonté. Donc voilà à peu près, je pourrais peut-être répondre aux questions si j'ai oublié d'autres choses. Merci. Merci beaucoup Frédéric. C'était définitivement quelque chose de très inspirant, un parcours rempli d'émotions et très réel. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui applaudissent dans la salle. Ils étaient pas mal inspirés aussi. Je vous laisse quelques minutes si vous avez des questions. Et juste en attendant, si quelqu'un veut la main dans le chat, il n'y a aucune question. Mais comme tu l'as dit Frédéric Véman, un acte de gentillesse va à un long chemin. Et je pense que cette personne qui vous a accompagné d'une façon informelle vous a donné pas mal de motivation de le faire vous-même, même d'une façon plus formelle en ségeant sur des conseils de représentation dans des organismes francophones. Et tu as la chance de le faire et tu le fais parce que moi, je le connais personnellement. Donc, tu t'aimes extrêmement bien et on est très fiers de toi. Donc, si vous avez des questions... Si tu permets, une dernière chose. Bien sûr. Sur le plan associatif, j'ai pas parlé sur le plan associatif. Sur le plan associatif, quand je suis arrivé au Canada, j'ai créé avec des amis au Québec le Centre africain pour les mérites, l'épanouissement et la réussite au Québec. L'idée, c'était quoi ? Les gens marchandent, comment je peux dire, toute la procédure pour arriver au Canada. Nous, nous nous sommes dit, nous allons donner des conseils à viser à ceux qui veulent venir au Canada. Comment nous nous avons ? Nous allons partager notre expérience. Donc, en partageant notre expérience, nous avons aidé beaucoup de personnes gratuitement à arriver au Canada. Ils sont tellement nombreux. Et en Ontario aussi, comme tu l'as dit, je fais partie de plusieurs groupes. Chevalier de Colombes, l'ACFO-DP, où je suis en ce moment trésorier. Donc, voilà à peu près sur le plan associatif et d'autres associations formelles et informelles. Super. On a une question, on a une question, merci Frédéric, beaucoup pour répondre et clarifier ça aussi. On a quelques questions dans le chat ici, Monsieur Alphonse. Une question pour vous, Frédéric, et une autre question pour Madame Lambert, puisque vous aviez votre micro déjà allumé. Donc, Frédéric, quel était ton plus grand défi aujourd'hui ? Si tu pourras répondre, ensuite on donnera la parole à Madame Lambert. Quel est mon plus grand défi aujourd'hui ? Oui. C'est une question un peu compliquée pour moi. Mon plus grand défi aujourd'hui, je ne sais pas si c'était un défi. Je pense que c'était de trouver un travail décent à la hauteur de tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Mais pour l'instant, je suis en bonne voie. Je suis en bonne voie d'être, de relever ce défi-là. Je suis en très bonne voie. Bien sûr. Et voilà que vous êtes trop positif. Je pense que c'est un défi pour toutes les personnes canadiennes et de trouver toujours des emplois de plus grands auteurs pour leurs qualifications. Mais on reste positif et bien sûr, vous êtes sur la bonne voie. Madame Lambert, à vous la parole. On a une question ici pour vous. Est-ce que tu peux toujours te prouver aujourd'hui ? Je ne pense pas. J'ai arrêté de me prouver parce que beaucoup de gens me connaissent au niveau communautaire. et ne me connaissent pas dans ma vie professionnelle. Et tous ceux qui me connaissent dans ma vie professionnelle ne connaissent pas ma vie communautaire. J'ai vraiment fait la part des choses. Une fois que je quitte mon travail, je vis ma vie communautaire. Alors beaucoup de gens ne savent pas jusqu'à peut-être même aujourd'hui que je suis informaticienne, que c'est ça ma carrière professionnelle. Et beaucoup de gens au travail ne savent pas que je suis si investie dans la vie communautaire, à moins que je ne passe au journal ou à l'ATU où quelqu'un m'ait vu. Et vu que c'est souvent du côté francophone et que je travaille dans un milieu très anglophone, c'est moins connu. Au travail, je dois me prouver parce que, comme je dis, je suis dans un domaine très, vous savez, très masculin. Bon, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont au niveau informatique, mais je n'ai pas eu beaucoup de bonheur, comme on dit, dans ma vie professionnelle comme je l'ai dans ma vie communautaire. Tout simplement parce que l'avancement dans la carrière pour une femme comme moi dans le milieu où je suis a été très difficile. Mais j'ai compris ça très vite. Et quand tu appliques pour un poste, comme on peut parler de biais implicite, je peux ne pas avoir le poste parce que je suis une femme, une femme noire ou parce qu'on pense que je ne suis pas qualifiée. Mais des choses comme ça, des fois, j'ai des réponses qui sont directement dit, mon patron va me dire. J'ai été prendre un diplôme en réseau, par exemple, et j'ai dit à mon patron, maintenant, j'ai été chercher un diplôme en réseau. On parle de réseau informatique, bien sûr. Est-ce qu'il peut me donner des opportunités pour pouvoir grandir ? Ma carrière me dit, non, tu es maintenant informaticienne dans ce genre de travail. Si tu veux aller en réseau, il va trouver un autre emploi. Des commentaires comme ça, une jeune dame, ça bloque. Ou des fois, quand tu appliques pour un poste, les autres se font dire, mon patron sait déjà qui va prendre. Alors, au lieu d'être frustrée, je connais ça en disant, je vais canaliser ailleurs. Et je canalisais ça au niveau communautaire où j'avais beaucoup de succès et beaucoup de joie. Alors, je n'essaie de rien prouver, sauf que de m'épanouir en sachant que j'aide quelque part. Si je n'ai pas le bon niveau carrière, j'ai besoin de payer les factures, comme on dit. J'aime beaucoup mon travail, mais en même temps, quand je vis dans ma vie communautaire, je l'adore encore plus. Alors, je fais vraiment la part des choses. Et c'est ça le bonheur vraiment, madame Lambert. Si nous avons d'autres questions, peut-être on pourra les écrire dans le chat. Mais en passant, parce que Frédéric a déjà répondu à cette question. Quel conseil pourriez-vous vraiment donner à une personne qui vient s'installer à Durham, d'après votre expérience ? Ben, je vais commencer par dire ce que moi, j'ai eu à faire, que je n'ai pas fait. Quand je venais à Durham, à l'école non-dame de la jeunesse, encore une fois, mes deux enfants, c'était en 97. Et c'était les deux seuls enfants ethnoculturels de l'école à Ajax. Et je n'ai pas pris le temps, comme je dis, de faire la recherche. Je cherchais. Je rejoins Frédéric, on cherche un toit où dormir. Alors, j'avais déjà commencé à travailler depuis des années. Et tout ce que je voulais, c'est trouver une maison où je pouvais mettre mes enfants et ensuite l'école. Je n'ai pas cherché le reste. Et heureusement que j'avais une amie anglophone qui habitait la région, qui m'a aidé à trouver la maison. Alors, le conseil, c'est d'être mieux préparé, d'avoir des repères. Des gens comme Frédéric, comme moi, on a maintenant des organismes comme la FODP, comme le CFRD et bien d'autres organismes, d'avoir ces repères qui vont au moins aider l'intégration ou l'arrivée pour qu'il n'y ait pas le choc d'abord de l'emploi. Parce qu'on pense qu'on va trouver l'emploi tout de suite. Et puis, le choc de là où dormir. Il a eu la chance qu'il avait un frère qui était là. Moi, je n'avais personne. Je suis arrivée au Canada seule, sans personne à 22 ans et arrivée à Durham à 33 ans sans connaître personne encore une autre fois où personne pouvait m'héberger. Il fallait que je trouve un logement. Donc, au moins, les organismes comme le vôtre aient déjà une entrée en fonction ou les groupes religieux. Mais il faut un peu plus. Il faut que cette visibilité se fasse et il y a aussi le lien informel. Et c'est de ça que je me bats. Parce que souvent, les gens sont craintifs. Ils ne vont pas approcher. Mais s'ils savent que, ah, tiens, il y a Frédéric qui est là. Quand vous arrivez, ressources aux nouveaux arrivants. Ils vont plus aller vers Frédéric ou bien aller vers moi ou bien d'autres personnes. Adolphine fait bien. Elle est représentante communautaire. On les trouve et puis on dit, ah, voilà l'école. Voilà là où trouver une maison. Voilà où on fait l'épicerie. Et vous-même, chercher sa santé quand on vient du Québec, c'est un défi. Alors, des choses formelles comme ça sont bien parce que souvent, on ne pense pas. On cherche un toit avant même de chercher l'école. Alors, c'est important. Super. Et en parlant d'Adolphine, elle a sa main levée. Je te laisse la parole, Adolphine, s'il te plaît, allez-vous. C'est toute une coïncidence que je lève la main en même temps. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Adolphine. Je suis agent des liaisons communautaires au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Ma question s'adresse à vous deux. Adolphine, tu es en muée maintenant. Est-ce que tu pourras juste ta question s'il te plaît ? Oui. Quand vous avez déménagé dans la région de Durham, comment est-ce que vous avez pu savoir qu'il y avait des écoles francophones ? Merci, Adolphine. Est-ce que, Madame Lambert, tu pourras répondre rapidement. Par la suite, on pourra prendre la parole avec Fibri. Oui, je vais répondre rapidement parce que, comme j'avais dit, Monsieur l'évêque, quand j'étais à Itobico, j'étais avec l'école qui est sur Royal York. Là-bas, il y avait la garderie et puis il était le conseiller dans le temps de l'école et il m'avait bien expliqué comment ça se passe au niveau des écoles francophones et comment voter quand on avait les votes municipaux. Je lui ai dit que je n'allais pas rester dans la région. Je lui ai dit que quand tu allais dans la région, sois sûre que ton argent des taxes aille dans les communautés francophones. Donc, cherche une école francophone. C'est ça, quand je suis arrivée à IDIACS, de pouvoir chercher l'école parce qu'il m'avait expliqué un peu comment ça se passait quand j'étais à Itobico. Sinon, avec mon mari qui était anglophone, on s'était déjà entendu que les enfants iraient dans une école francophone, pas d'immersion. Il y avait déjà cet accord entre nous et j'allais m'organiser pour trouver une école. Alors, j'ai eu un peu d'implicite. Merci Madame Lambert. D'une façon informelle, elle a connu comment il y avait des écoles francophones dans la région de Durham. À vous la parole, Frédéric. Frédéric. Oui. Moi, ma famille qui était déjà installée avait déjà fait tout le travail pour moi. Donc, j'avais ma belle-sœur ou j'ai ma belle-sœur qui enseigne dans l'école où j'ai mis mes enfants, qui est une école catholique. Donc, ce qui fait que lorsque moi je suis arrivé, tout était déjà destiné pour moi en termes de mettre les enfants à l'école. Très bien. Et maintenant, on a beaucoup de ressources, même pour les nouveaux arrivants, qui pourront définitivement y avoir accès. par la suite, on a des différents conseils scolaires dans notre région. Les écoles, on travaille très fort avec eux en proche comme étant des organismes francophones dans la région. Donc, ça fait définitivement quelque chose de positif. Il y a été un commentaire aussi dans le chat qui dit « Hier soir, nous avons eu une rencontre entre les membres du Club de Toronto et les leaders de la communauté francophone. » Beaucoup de points Evoque ont fait surface. Nous ne devrions pas organiser une plateforme de coordination entre nos clubs. Donc, ça, c'est une question définitivement intéressante. On pourra peut-être avoir ce type de rencontre au futur. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie ? Oui, probablement. Et puis, c'est quelque chose aussi qui se fait au niveau du comité régional également. Il y a un comité régional qui existe et il y a des échanges effectivement à faire. Super, merci. S'il te plaît, Aza, il y a Tarsis qui demande la parole. On va donner. Oui, allez-y Tarsis, s'il te plaît, allez-y. Merci beaucoup, Aza. Oui, c'est moi qui ai posé la question que vous venez de lire. Effectivement, nous avons entendu beaucoup, beaucoup d'aspects. Hier soir, lorsque nous étions en rencontre avec les leaders communautaires dans notre région. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je suis content d'avoir écouté nos amis qui ont fait leurs témoignages. Olga Lambert, avec elle on se connaît depuis un bon temps. Frédéric, c'est aujourd'hui que je le rencontre et je vous remercie tous les deux pour votre contribution. Moi, je suis au Canada depuis 1995 et tout ce que vous deux avez dit, Olga et Frédéric, m'interpelle parce que je suis passé par là. Je suis passé par là et ce n'est pas facile. Moi, j'étais un diplomate ayant servi mon pays d'origine pendant une vingtaine d'années à des positions élevées comme ambassadeur en Chine et dans la région de l'Asie de l'Est. Et puis aux Nations Unies comme représentant permanent. Quand je me suis rendu ici au Canada pour des raisons politiques comme réfugiés politiques, j'ai eu exactement le même parcours de combattant. On s'en fout ici que vous ayez un grand bagage intellectuel qui pourrait contribuer au développement social de ce pays et économique de ce pays. On s'en fout. Moi, je me souviens à un certain moment pendant que j'essayais de me caser alors que j'avais été ambassadeur et je roulais dans des Mercedes avec chauffeur qui mettait mon véhicule à la température appropriée avant de m'inviter. J'ai pris un emploi de chauffeur de bus scolaire. Il y a très peu de gens qui savent que je suis passé par chauffeur de bus, les yellow buses, school bus, et je devais conduire 32 jeunes gars et jeunes filles, les ramasser et les amener à deux différentes écoles. Donc, je me suis fait traiter comme un mal appris et par les enfants qui m'ont lancé des objets contendants et par les chauffeurs collègues qui étaient payés par la même compagnie. Et un jour, un des chauffeurs m'a dit, mais Tarsis, pourquoi est-ce que quand les chauffeurs ont fini leur tournée, toi, tu vas dans ton bus et tu te mets à lire quelque chose au lieu de discuter avec les autres chauffeurs ? Je me dis, mais discuter de quoi ? Quand j'ai voulu discuter avec certains chauffeurs, il y en a qui m'ont dit, mais toi là, qu'est-ce que tu viens faire ici pour nous prendre notre travail ? Alors, ambassadeur, je suis accusé de prendre le travail d'un chauffeur ou des chauffeurs. Vous savez, c'est déprimant. Alors, le travail, la suggestion que Frédéric a dit qu'il faut vraiment, qu'il y a un besoin d'accompagnement, etc., moi, je soutiens. L'idée de Galambert, qu'il faut toujours se prouver, je suis d'accord. J'ai suivi tout ça, j'ai dû me prouver, raison pour laquelle je suis maintenant un employé de la province de l'Ontario. Je fais un travail que j'aime beaucoup, les services de santé en français pour nos francophones. Si j'ai pu faire ça, je peux certainement faire ça. Et je suis très content. Mais pour nos jeunes qui arrivent, les gens qui arrivent ont besoin d'entendre Frédéric, ont besoin d'entendre Olga, ont besoin de m'entendre. Entendre Aldorfin, entendre d'autres personnes pour qu'ils arrivent à se dire, ah, je ne suis pas vraiment au bout du gouffre. Parce qu'il y a des gens que je vois, que je connais, qui ont pu réussir. Je joue avec l'idée qui est sortie hier par les leaders communautaires avec lesquels nous avons discuté, avec lesquels nous avons échangé. Aza, ils nous ont dit qu'il faudrait que nous mettions en place un modèle, un mode de communication. Il y en a qui ont même été plus loin, qui nous ont dit qu'ils ont besoin d'une sorte de journal, d'une sorte de recueil d'informations pour relier les francophones entre eux. Pour que les gens ne se sentent pas complètement détectés. Bien sûr. Nous pourrions travailler ensemble, faire la même chose dans Durham et dans Toronto. Bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Tarsis, pour votre intervention. C'était très riche avec des liens entre votre réalité et la réalité des intervenants. Bien sûr, ce n'est pas facile. C'est des séjours assez différents, mais avec les mêmes défis qu'on pourra les voir toujours. Si on n'a pas des questions, ou bien je ne vois pas d'émane levée dans la salle. Moi, Olga. Olga, oui. Allez-y, Madame Lambert. Alors, j'ai un commentaire, peut-être aussi une question à vous, les organisateurs. C'est que je me rends compte ici, peut-être deux soirées avant moi, que je suis arrivée ici au Canada en 1983. Et j'entends Frédéric qui est arrivée en 2017. Ce n'est pas... Ou en 2013. Mais ce n'est pas normal qu'arrivée en 2013, et moi arrivée en 1983, et avec Tarsis au milieu, qui vivent les mêmes réalités que j'ai vécues. Ce n'est pas normal. Il parle de manufactures. J'ai peut-être omis ça, mais à Montréal, je suis passée par les manufactures. Malgré que j'avais déjà un diplôme de maîtrise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas... Je ne vais pas dire acceptable que les gens arrivent déjà qualifiés, qu'il y ait encore ce parcours de combattant qu'on dit. Je vais reconnaître quelque chose aussi à la région du Durham. C'est que je me suis sentie accueillie. Je l'ai choisi parce que je voulais une école. Je voulais être dans une région loin de la ville. Et vous savez quoi? Il y a une petite ferme qui n'était pas loin de là où j'habite. Et ça, c'était quelque chose qui était bon pour moi, pour mes enfants. Cette ferme existe encore. Et j'ai trouvé que c'était une petite communauté. Mais il y a aussi le fait que cette communauté m'a accueillie. J'ai fait l'effort d'arriver, mais la communauté m'a accueillie. Je me sens très bien ici à Durham. Malgré que j'ai beaucoup d'amis et de parents qui habitent dans l'ouest de la ville qui me disent toujours, viens habiter dans l'ouest. J'ai dit non, je m'aime bien dans mon Durham. Parce que cette communauté franco-ontarienne de Durham m'a accueillie comme quelqu'un de la région. Ça, il faut le reconnaître que l'adaptation, l'intégration que j'ai eu à faire à Durham, c'est fait, comme on dit en anglais, excusez-moi du terme, seamless. J'ai pas eu à forcer. Comparé où quand j'étais au Québec, j'étais constamment. Rien contre le Québec que j'adore. Mais c'était très, très difficile. Le loyer était la seule chose qu'on pouvait payer rapidement au Québec. À part ça, s'intégrer au Québec est très difficile. Ça a été pour moi. Je sais pas pour vous, Frédéric, mais en l'entente, c'était la même chose. Alors qu'à Durham, c'était vraiment fantastique. Et je continue à adorer Durham, à aimer Durham. Alors, il faut reconnaître aussi que les gens qui arrivent, c'est ce qu'on veut faire. Leur facilité, qu'ils ne soient pas perdus. Moi, j'aimerais toujours que quelqu'un qui arrive à Durham, qu'il soit du Québec ou bien de l'étranger, que nous ayons ces studios d'accueil à travers vous, mais qu'on peut dire, ah mais tiens, va parler à Frédéric, va parler à Olga, pour qu'il y ait aussi cette communion informelle, pour dire, ah ben oui, c'est vrai. Alors, c'est vraiment important ce que vous dites, même si c'est des newsletter, qu'il y a des gens informels qui peuvent appeler. Parce que nous avons une communauté qui grossit. Si nous sommes une communauté où les lecto-culturels grossissent de plus en plus, c'est parce qu'on les accueille bien. Moi, je peux le reconnaître que j'ai une communauté accueillante. Merci Madame Lambert. C'est exactement l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. C'est de partager nos expériences pour qu'on puisse les, par la suite, les offrir à de nouveaux arrivants dans notre région. Et pour qu'on puisse être ici, savoir les défis qui existent toujours, mais de trouver de nouvelles solutions innovatrices pour nos nouveaux arrivants. Si on n'a pas d'autres questions, il nous reste 5 minutes pour la clôture de notre rencontre. Donc, avant de clôturer officiellement notre rencontre. Ada, je crois que Frédéric avait une dernière petite remarque peut-être. Allez-y, bien sûr. Allez-y Frédéric. Oui, toujours dans la même lancée d'Olga. Moi, j'ai atterri au Québec, comme je le disais. Mais ce qui m'a marqué dans Durham, c'est le brassage. Il y a ce brassage-là. Les communautés se côtoient. Quand j'étais à Montréal, je vais appeler Chacha. J'avais pas de contact direct avec quelqu'un d'une autre communauté que la communauté africaine. Parce qu'on ne se fréquentait pas. Les gens ne te donnent même pas l'opportunité de les côtoyer. Mais ici, ce qu'on a de bien dans Durham, c'est que lorsque tu arrives, moi, lorsque je suis arrivé, je côtoyais déjà des gens de un peu tout le monde. Je voyais comment tout le monde vivait. Et ces personnes-là m'amenant à comprendre que je peux être comme eux. Mais c'est que la perception, quand tu es au Québec ou à Montréal ou à Laval, c'est que toi, tu es fait pour la manufacture. Et il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Il ne faut même pas rêver. Mais arrivé dans cette communauté, les gens te disent, t'encourages à donner le meilleur de toi-même, à faire ce qui te plaît. Les gens de différentes origines. Donc, ça, là, j'apprécie le travail que la communauté fait, que les organismes font, que l'Église, parce que l'Église aussi, pour nous autres, aide beaucoup dans ce brassage-là, à connaître du monde et à voir son réseau. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, définitivement, on apprécie tous la diversité et le multiculturalisme qui est pas mal une richesse dans notre région à Durham. Et nous allons définitivement continuer à travailler fort pour notre communauté. Avant de clôturer officiellement, je vais juste vous rappeler qu'il y aura un sondage après mon mot de clôture. N'allez nulle part avant de y répondre. Et juste, je voudrais remercier tout d'abord nos intervenants qui ont permis d'avoir des échanges réels à la fois riches et ouvertes et intéressantes. Cette participation de nos intervenants, Madame Olga et Monsieur Frédéric, nous a permis, j'en suis convaincue, de comprendre différentes réalités autour de nous, de comprendre ce que nous avons en commun. Et ça va nous permettre de poursuivre notre succès à intégrer des nouveaux immigrants francophones de diverses cultures, races, religions et backgrounds en général. Je vois ici, voilà le sondage qui est porté. Je vous recommande fortement de 10 réponses, s'il vous plaît. Et je tiens également, bien sûr, à vous remercier tous pour votre participation active. Et je remercie aussi mes collègues, toute l'équipe de la Comité locale en immigration de Durham qui continueront définitivement à travailler pour tisser ces liens avec les nouveaux arrivants. Je vous souhaite tous une merveilleuse soirée et merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous et salut au passage Monsieur Jean-Paul Saint-Amour, un directeur que j'ai connu de Mississauga. Merci beaucoup. Merci Aza. Et juste avant que tout le monde ne raccroche, moi, je voulais juste vous rappeler qu'on est pendant la semaine nationale de l'immigration francophone. C'est vraiment une semaine, comme Aza l'a dit au début, qui est importante pour tout le monde. Donc, si vous voulez participer à des activités, vous pouvez aller sur notre site internet qui est réseau de soutien.org. Et vraiment, je vous invite aussi à vous inscrire. On a un débat de clôture qui est demain. Donc, c'est vendredi, c'est entre 18h et 20h. Et c'est un sujet qui est vraiment, qui nous touche particulièrement. C'est la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique. Existe-t-elle vraiment dans nos communautés d'accueil du CSO ? Et si oui, quels sont les impacts sur l'intégration des immigrants francophones ? Donc, on aura deux panélistes. On aura six panélistes, donc des membres de la communauté d'accueil, des nouveaux arrivants, un avocat, etc. Et puis, on a aussi deux animatrices qui sont Suzanne Huot et Linda Cardinal. Donc, je vous invite vraiment à vous joindre à ce débat. Et puis, juste pour terminer, merci à tout le monde. Et puis, merci aussi au CLIF d'avoir pu rendre cet événement possible. Et puis, voilà, on se donne rendez-vous vendredi, c'est-à-dire demain ou sinon l'année prochaine pour une nouvelle semaine nationale de l'immigration francophone. Merci à tout le monde. Et bonne soirée. Émilie ? Oui, Adolphine ? Je pense qu'il y a quelqu'un qui pose la question. C'est quand ce débat ? Si tu peux répéter ça ? Donc, c'est bien. C'est demain, c'est vendredi 6. Je vais partager peut-être… Ah, j'ai pas… Ah ben non. Donc, c'est demain, c'est de 18h à 20h. Et le site pour aller vous inscrire, je voulais partager le lien, c'est réseauxsoutiens.org. Et vous allez dans activités et vous avez semaine nationale de l'immigration francophone. Ok. Et là, vous avez le lien pour le débat de clôture. Excellent. Et je vous laisse mon mail. Si jamais il y a un souci, vous m'envoyez un petit mail pour vous inscrire et il n'y aura aucun problème. On va s'inscrire. Merci tout le monde ! Merci et bonne soirée à tous. Merci au revoir. Bye, bye. Merci au revoir à tout le monde.